En tout cas, la productivité, ce qui est clair, c'est qu'elle joue aussi dans l'industrie de la construction. Des chercheurs des HSC ont conclu avec leurs études que dans la construction résidentielle, au Québec, un travailleur produit, en termes de valeur, 47,77 $ par heure. En Ontario, c'est 55,41 $ de l'heure. Quel impact est-ce que ça peut avoir sur la crise du logement? On en discute avec Robert Gagné, professeur au département d'économie appliquée des HSC. M. Gagné, bonsoir. Bonsoir. La productivité, on comprend c'est quoi dans une usine? C'est de produire plus de matériaux, c'est de la machinerie. Dans l'industrie de la construction, comment ça joue, ce problème de productivité? Bien, c'est la même chose. C'est juste qu'au lieu d'assembler avec un certain type de matériaux, on prend des deux par quatre, puis des feuilles de plywood, puis du propre, puis on met ça ensemble, puis on construit une maison. Alors, à l'aide de main-d'oeuvre, d'équipements comme des grues, des perceuses électriques, puis des cirondes. Sauf que nos travailleurs de la construction ne sont pas 14 % moins bons, puis moins efficaces que les travailleurs de la construction ontariens? Non, 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 pas du tout. C'est plus une question, en fait, et j'écoutais l'entrevue, bien, j'écoutais votre débat auparavant, là, puis la productivité, c'est vrai que c'est une question qui est complexe, qui est mal comprise, malheureusement. C'est pas de travailler plus, c'est de travailler mieux. Et travailler mieux, ça peut vouloir dire, nous, comme individus, bien, avoir les habiletés, les connaissances qu'il faut, mais aussi, il faut que notre environnement de travail soit organisé pour qu'on soit efficace, puis qu'on ait accès aux bonnes technologies, aux bons outils pour favoriser au maximum notre productivité. Et d'ailleurs, quand les milieux de travail sont bien organisés, avec les bonnes technologies, avec la bonne organisation du travail, prenez, par exemple, le système de soins de santé, puis le problème des infirmières, bien, les gens sortent du travail le soir moins fatigués, moins éreintés, tout en ayant accompli plus de boulot pendant la journée. Donc, sur un chantier de construction, c'est exactement la même chose. Mais le gouvernement a modernisé la loi sur la construction, justement, pour qu'il y ait plus de mobilité, plus de flexibilité, pour qu'on n'ait pas besoin de neuf travailleurs pour changer un cadre de porte. Là, on a utilisé l'exemple souvent. Est-ce que ça, ça va régler notre problème de productivité sur les chantiers? Ça ne nuira pas, mais ça ne sera pas suffisant. Nous, ce qu'on regarde, dans le fond, ce qui est intéressant ultimement, ce n'est pas tellement la productivité comme le coût de construire, qui dépend de la productivité, qui dépend de l'efficacité, mais ne dépend pas que de la productivité, dépend aussi de combien ça coûte les travailleurs, la rémunération. Et dans la rémunération, il y a des salaires, il y a des vacances, il y a des fonds de pension, mais il y a aussi toutes sortes d'autres charges dont on n'aura pas assez de la soirée pour les énumérer. On va appeler ça les charges sociales. Alors, nous, ce qu'on remarque depuis quelques années au Québec, c'est que la rémunération, le poste de rémunération est en assez forte croissance, mais n'est pas accompagné d'une augmentation de la productivité, voyez-vous. Donc, on ne compense pas les coûts de main-d'oeuvre qui augmentent par une productivité plus grande. Alors, ça, c'est un premier problème. Donc, ça fait que les chantiers coûtent plus cher, les constructions coûtent plus cher. Pourquoi la rémunération augmente? Ce n'est pas tant que les salaires que ce que les travailleurs de la construction, les travailleuses mettent dans leur poche, augmente si rapidement que ça. C'est les charges sociales. Et les charges sociales, ça dépend de qui? Bien, ça dépend du gouvernement. Ça dépend de la Commission de la construction du Québec, voyez-vous. Donc, oui, il faut s'attaquer au problème de productivité, mais tout ce qu'il va faire, si on augmente notre productivité dans l'état actuel des choses, on va compenser pour des charges sociales qui sont en forte croissance, puis ça, ça dépend de l'État, ça dépend du gouvernement. C'est lui qui détermine ces choses-là, notamment avec le fameux décret de la construction. Donc, il n'y a rien qui va s'améliorer si on ne s'attaque pas à ce problème caché, finalement. Les charges sociales au Québec sont 60 % plus élevées que les charges sociales en Ontario. 70 % plus élevées que la moyenne canadienne. Écoutez, il y a du travail à faire là. Et moi, personnellement, si j'étais au gouvernement, je n'irais pas payer une petite visite à la Commission de la construction, puis je réunirais les syndicats, puis tout ce monde-là autour de la table. Écoutez, on a un méchant problème, puis le problème, ce n'est pas nécessairement les salaires que touchent nos travailleurs, c'est tout ce qu'on ajoute par-dessus pour toutes sortes de raisons. CNESST, vous savez, il y a des cents ou des cinq cents ou des dix cents qui s'ajoutent pour la camionnette, puis la perceuse électrique, puis tout est… Alors, si vous faites construire une maison, votre entrepreneur va vous dire, « Bien, moi, mes travailleurs, je vous facture 85 $ de l'heure pour mes travailleurs. » Ce n'est pas ce que l'entrepreneur met dans ses poches, puis ce n'est pas ce que le travailleur met dans ses poches ultimement. Le travailleur n'en a peut-être même pas la moitié. Alors, voyez-vous, les gouvernements sont un peu responsables du problème qu'ils essayent de régler, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Un autre ménage de flexibilité à faire pour le gouvernement Legault. Robert Gagné, merci beaucoup. Ça fait plaisir, bonne soirée.